Veuillez entrer votre destination. France, Haute-Savoie. Itinéraire sans autoroute ? Confirmez votre choix. Tournez à droite. Tournez à droite. Tournez à gauche. Recalcule de l'itinéraire en cours. Veuillez faire demi-tour. Vous sortez de l'itinéraire programmé. Tournez à gauche. Itinéraire hors carte. Itinéraire hors carte. Itinéraire hors carte. Vous sortez de l'itinéraire programmé. Ne demande pas ton chemin à quelqu'un qui le connaît. Tu risquerais de ne pas te perdre. Valorsine, Haute-Savoie. Altitude 1200 mètres. Allez. Allez, viens. Bonjour. Oui, oui, allez-y. Allez, Google. Bon, Philippe, dis-moi, on est où ici ? Alors ici, nous sommes dans la vallée de Chamonix, plus précisément à Valorsine. Je commence juste mon voyage, là. C'est un bon moyen, tu crois, pour une première approche de la Haute-Savoie ? C'est un moyen pour un département qui est industriel, mais poussé sur l'écologie. C'est un très bon moyen. C'est un bon moyen, les chiens et le mûcheur. Le mûcheur et le traîneau. Et le traîneau, voilà. Bon, on va aller se promener. Et les gars, vous allez nous emmener ? Vous allez nous balader un petit peu, les gars ? Ils ont envie, là, tu crois ? Ouais, c'est leur milieu, donc ils sont faits pour ça. On met le contact ? Comme tu veux. Allez, contact. C'est parti ? Ouais. Allez. Hey ! Ok, les chiens. Voilà. Allez. Ok. Alors, ici, à Valorsine, on peut faire du ski de fond, du ski alpin. Oui. Alors, en Valorsine, on peut faire du ski de fond. Donc, là, on est sur le domaine nordique. De la raquette, du ski alpin, du traîneau à chien. On peut faire de la cascade de glace, du canyoning pour l'été. Ah oui, oui, la cascade de glace, j'ai bien envie d'essayer ça, moi. C'est physique, par contre. Ah bon ? Ouais. Ouais, il faut avoir des gros mollets. Des bons bras et des gros mollets. Allez, donc là, on va prendre un petit peu de vitesse. Voilà. Allez, les chiens. Et toi, t'es donc sur les skis du traîneau ? Les patins, voilà. Les patins. Ça sert à quoi, la ta petite danse ? Alors, ça, en fait, le centre de gravité en traîneau, c'est votre bassin. D'accord. Quand il faut faire un transfert de poids d'un côté ou de l'autre, c'est juste le bassin qui va déterminer si ça va bien se passer ou si ça va mal se passer. Et ça se passe pas toujours bien. Ok, allez, à droite. Allez. On est dans l'océan de poudreuse, là. Un peu à gauche. Il faut faire un petit peu de sport. C'est surtout eux qui en font. On a la chance aussi d'avoir le Mont Blanc dans notre département. Ah oui, oui, oui. Chamonix, la capitale mondiale de l'alpinisme. Oui. Avec énormément de grands noms qui sont malheureusement au cimetière de Chamonix. Pas tous dus à des accidents. C'est quelque chose de typiquement au Savoyard, d'être passionné par les activités nature ? Effectivement. Ce sont des gens passionnés, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas ici par hasard. Et c'est souvent des gens passionnants à rencontrer. Qui dit passionné, dit passionnante. Bonjour. Bonjour. Moi, quand je sois là, ça c'est mon bureau. Quand je vais au travail le matin, j'ai la banane, quoi. Je passe du temps avec mes chiens, je vois des gens différents tous les jours. Je leur amène certaines choses, ils m'en apportent aussi. Donc voilà, le bonheur est assez simple finalement. Ah, là, ça sent l'écurie, là. Ils sont pressés, là. L'expression. Ouais, 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 là, ils savent, il y a la remorque, on n'est pas loin. Eh bien, merci beaucoup pour cette balade. C'était génial. Bah, écoute, de rien, là. Bon, on n'a pas trop fatigué tes chiens, j'espère ? Non, ils ont l'habitude, ils travaillent tous les jours. Aimer un animal, c'est pas le mettre dans un bocal avec du coton autour. C'est lui donner ce pour quoi il est fait et respecter l'animal, surtout. Ouais, t'as l'air de les aimer, dis donc, tes chiens. Bah, je ferais pas ça, sinon. Attention, route enneigée. Tournez à gauche. Vous êtes arrivé à destination. Vous êtes au fond du Val d'Abondance, à Châtel, altitude 1200 mètres. Une des 14 stations du domaine des Portes du Soleil. Alors, viens avec moi, je vais te montrer un endroit où je viens assez régulièrement pour faire des photos. Alors, si tu veux, ça, c'est un petit peu comme les coins de champignons. C'est des endroits qu'on a et qu'on essaie de garder un petit peu secret. Mais voilà, ça, c'est mon panorama. Donc là, tu vois le centre de Châtel. Et quand on part sur la gauche, derrière la montagne, on est en Suisse. Là-bas, c'est la Suisse. Ici, donc, c'est un endroit où je viens pour faire des cartes postales. Oui. Voilà, alors là, ça va être intéressant. Je vais te montrer exactement le même plan, été et hiver. D'accord. Alors, c'est comment la vie à Châtel ? Ça peut paraître un peu étouffant, là, comme ça, coincé au milieu des montagnes. Étouffant, je pense que ça, c'est un regard de parisien. Sûrement. Quand tu es un regard de montagne, de montagnard, c'est un petit peu l'inverse. C'est quand on va être en ville et qu'on va avoir des bâtiments partout autour de nous, c'est ça qu'on va trouver étouffant. Nous, ici, on a un panorama, on a une ouverture sur la nature. Et non, c'est absolument pas étouffant. Tu sais, ça fait un peu l'icône du village de Montagne, qui est avec son église en plein milieu, qui est nichée dans la vallée. Les forêts qui descendent jusqu'au village. Tu vois, le village de moyenne montagne, parfait, quoi. J'aime beaucoup ce mot, parfait. Parce qu'effectivement, c'est la chose que je me dis à chaque fois que j'ouvre Afteser et que je regarde. Ça a gardé un côté complètement traditionnel. On est quand même drôlement préservé. Oui, et cette vallée, de l'autre côté, là, c'est quoi ? Alors, tout ça, c'est la vallée d'abondance. Abondance, abondance, abondance de quoi ? Abondance de bonheur. Bon, on va où, là ? Alors, là, Laurent, je vais t'emmener dans ma boutique, dans mon magasin, qui est un petit peu ma deuxième maison, parce que je crois que j'y passe d'ailleurs plus de temps que mon propre appartement. Et à chaque fois que je m'en vais, je me dis, t'exagères, t'aurais dû aller te coucher un peu plus tôt. T'es fangulé par ta femme ? Ben, elle est partie. Ah bon ? Alors, viens avec moi. Ça, c'est de bon goût, c'est délicieux. Donc, si tu veux, moi, je suis essentiellement photographe. Maintenant, c'est une activité qui a baissé quand même un petit peu. Donc, j'ai dû pallier à ça en rajoutant un petit peu de souvenirs. Et parce que tout ça, c'est pas toi, hein ? Tout ça, c'est pas moi. En fait, toutes celles qui vont être logotées comme ça, c'est à moi. D'accord. Donc, ça, c'est une de tes photos, ça ? Voilà. Ils sont forts, les gars, pour ce qu'ils touchent les uns derrière les autres, comme ça. Dans les boutiques de souvenirs en montagne, le grand classique, c'est la marmotte. C'est une marmotte, une marmotte, encore une marmotte. Un petit renard pour changer les marmottes. Ben, voilà. Marmotte et Delvays. Ça se vend bien, ça ? Écoute, oui. On a pas mal de classes de neige à Châtel. On a beaucoup d'enfants qui viennent. C'est des petits souvenirs qui sont pas chers. Et j'ai dû apprendre à... À t'asseoir sur ton bon goût. Tout à fait. Le client a toujours raison. Tournez à droite. Recalcule de l'itinéraire. Faites demi-tour. On voit déjà un petit peu plus les montagnes. Elles sont partout autour de nous, là. Oui. Parce qu'on est dans un cirque. Effectivement, les montagnes sont en forme de fer à cheval, comme ça, là. La forme des montagnes a donné le nom au village. Hier, j'étais là-haut, là, sur le sommet. On voit quelques traces de ski, là. C'était trace à toi ? Oui, oui. Tu reconnais tes traces de ski ? Bah, on était quatre, alors il n'y en a pas cinq ans. Ouais, ça fait du bien de voir un paysage sans piste de ski, hein. Ouais, bah ici, tu as vraiment de la place pour beaucoup d'activités de montagne. Donc, un lieu un peu privilégié, quand même, pour toutes ces activités de nature. Voilà, donc là, on va suivre un petit peu le petit torrent, on arrive au pied d'un resseau, là. D'accord. C'est assez sympa. C'est quoi, ça ? Ça, c'est un cerf. Crampons. Crampons. Et toi, crampons. Voilà. C'est vraiment des crampons dédiés à l'activité cascade de glace, hein. Parce que c'est devenu un sport à part entière. Bah, disons qu'il y a de plus en plus de pratiquants. C'est une passion, hein. Écoute, je vais voir si je suis contaminé par cette passion. Ouais, on va voir. Mais il faut que je te dise que, d'une part, je n'ai jamais fait d'escalade sur glace. Ouais. Et d'autre part, je n'aime pas tellement l'escalade. Bien. Bon, c'est parfait. Il faut que tu fasses, tu vas le faire avec moi, là. Il faut déjà penser que les pointes avant des crampons sont plus basses que le bout de la chaussure. Et le secret pour être en contact, il faut que tu baisses le talon. Ah, d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Mais vraiment, là, ça marche. Là, t'es posé, équilibré. Cool. Après, le piolet. Ce n'est pas la peine d'avoir 3,50 m d'élan comme les bûcherons, là. Voilà. Juste un petit coup sec. Voilà. Là, c'est rentré dans la glace. Largement assez pour te tirer dessus, quoi. D'accord. Je vais passer entre la roche et la glace. Voilà. Tu vas passer derrière le tube et tu vas ressortir plus loin. Ça va être super beau, tu verras. Moi, je vais monter un petit peu, là. Puis tu me rejoins là-haut. D'accord. Là, comme c'est joli, on n'a pas envie de taper dedans. C'est beau, les formes que ça fait. Il y a tout un vocabulaire pour la glace. Ah bon ? Oui, pétales, chou-fleur, colonne, enfin tout ce qu'on veut. Voilà. Puis tu essaies de progresser avec tes piolettes et tes crampons. D'accord. Voilà, n'hésite pas à aller chercher de très haut. Voilà. Très bien, ça, c'est pas mal. Il faut vraiment faire confiance au matos, ça. Voilà, c'est magique. Oui, c'est sympa. Il faut se profiler un petit peu, mais on arrive à passer. Je me sors vite fait, ça mouille. Voilà, super. Tu fais bien débrouille. Voilà, alors là, il faut que tu fasses un ancrage, je pense, sous le mousqueton, par là. Oui. Voilà, pour pouvoir monter le pied gauche, quelque part, à gauche. Quelque part à gauche. Voilà, je t'assure bien, il n'y a pas de danger. Tu te serres un petit peu du relief. Et des fois, tu arrives à monter combien, là, comme ça, en glace ? On peut faire des cascades de 400, 500 mètres. 400 mètres ? Oui, oui. Tu dois avoir des sensations incroyables. Oui, oui, oui. Parfois, on peut grimper sur des colonnes, des structures qui sont complètement détachées du rocher. Bon, je me sors de là, peut-être ? Bah, écoute, si tu peux, ouais, sinon je te donne un petit peu de main. Voilà. Elle est un peu mode, là. Ouais, elle est plus tendre, effectivement. C'est un peu la glace à mojito, ça. Un peu sorbet, ouais, exactement. Mojito, c'est pour après. Allez, donc, la barre rocheuse, là, on tombe dessus. Ouais, c'est pas mal, hein ? Voilà, donc, tu vois, Laurent, un petit aperçu du cercle du fer à cheval. Donc, vraiment un arc de cercle rocheux, là, immense, devant nous, là, qui se ferme. C'est à quelle altitude ? Là, ça voisine les 3000 mètres. Et là, on est à combien ? Et là, on est à 1000 mètres. Donc, on a 2000 mètres de versant. Ouais, quand même. C'est pas juste une illusion d'optique. Non, non. On est petit, là, quand on se balade dans ces grandes montagnes. Il y a trois grands étages, en fait, au fer à cheval. Là, ça veut dire que tu peux avoir des escalades mixtes. C'est-à-dire que tu commences en rocher, tu fais une approche en rocher, et tu finis en glace. Ouais, ouais, exactement. Il y a une longue section. C'est une des dernières escalades modernes du secteur. Alors, ça, c'est un peu toujours le problème. Il faut que l'équilibre est précaire dans ces choses suspendues, là. On va leur bousiller leur piste de ski de fond. Non, mais c'est pas grave. Ils me connaissent. Tu as toujours été guide ? Non, 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 non. J'ai pas toujours été guide. J'ai toujours fait de la montagne, depuis tout petit. Il y a eu un moment où j'ai décidé d'en faire mon métier, ouais. Alors, ça a été assez long pour prendre cette décision-là. Pourquoi ? Parce que j'avais une image tellement pure de la montagne que j'avais du mal à associer de l'argent, tout simplement, avec. Mais bon, voilà, après, on grimpe pas pour l'argent. On grimpe pour faire plaisir. La preuve, quand on est en vacances, on continue à grimper entre amis. Donc, on y est toujours, finalement. Tournez à droite. Erreur programme, échec de la localisation. Pointe d'Oignon, au-dessus de Morzine. Altitude de 1019 mètres. Ouah, c'est magnifique, magnifique. Doucement, Darshan. Comment il s'appelle ? Darshan. Darshan, donc, c'est une espèce assez particulière. C'est l'aigle impériale. Il reste quelques dizaines d'individus dans la nature. C'est un excellent oiseau de montagne, un excellent chasseur. Et vous allez voir, avec lui, on arrive à faire des choses assez incroyables. On va prendre le télésiège avec l'aigle ? Alors là, oui, on va prendre le télésiège avec l'aigle. C'est pour ça que je lui ai mis son petit casque en cure, parce que le télésiège, il n'aime pas trop. Allez. Ouais, merci, c'est sympa. Super, merci. C'est vrai que tu as des grandes skis un peu bizarres. Ça fait un grand ski particulier. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Alors là, il se fait les plumes. Monsieur, c'est le nettoile plumage, qui est l'activité principale d'un oiseau le matin. Donc là, ça veut dire qu'il est vraiment super relax. C'est le bonheur absolu. Bon, qu'est-ce qu'on va faire, alors ? Alors là, on va faire du vol longue distance. Ça consiste en fait à lâcher un aigle dans son environnement naturel, à un point élevé et à le rappeler plus bas. L'idée, c'est de voir comment des oiseaux nés en captivité peuvent réapprendre à voler comme des oiseaux sauvages. Lui, tu vas voir, il n'était jamais sorti de sa cage. Il est né en captivité. Il y a un an et demi, personne ne lui a appris à voler, personne ne lui a montré. Tu vas voir que maintenant, ça commence à aller bien. C'est un oiseau qui commence à bien, bien maîtriser son espace. J'en ai fait un homme. Enfin, un homme-oiseau, quoi. Dans l'espoir, un jour, de pouvoir le relâcher ? Alors lui, non, malheureusement, non. Mais par contre, ceux que je travaille en parapente, la méthode me permet aujourd'hui de certifier qu'on arrive à vraiment leur donner des capacités de vol, qu'on arrive à les refaire pêcher, les refaire chasser. Et on voit l'oiseau progresser. Moi, c'est ce que j'adore dans mon métier. C'est que quand je prends un oiseau, il part à zéro. J'allais dire, c'est comme un débutant en parapente. Il se met dans le vent de cul, il ne sait pas où aller. Alors là, il y a un peu d'air. Là, il a un an. Non, non, tu ne fais pas le con. On est sur le télésiège, je ne sais pas. Attention, on arrive. Bonjour, ça va ? Oui, impec. C'est pas joli ? On prend plein les yeux, là. Allez, nous, on va aller voler en tous les cas. Allez, on va voler. Par terre d'ici. Donc nous deux, on va descendre en bas. Et il va nous rejoindre. J'espère qu'il va nous rejoindre. S'il nous rejoins, c'est qu'il a bien compris le travail et l'exercice qu'on va lui demander. Donc vous prenez les jets entre le pouce et l'index. Là, j'ai de la pression au centimètre carré. Je sens les serres sous le gant. Vous le laissez faire. Pensez juste à ouvrir la main quand il doit partir. Il est ouvert, le toki ? Oui. Impec. Pas qu'il s'envole avec le chaperon parce que sinon, là, on est dans la merde. Youhou ! Oh, il va vite, hein. Ouais, c'est chasse-neige. Bon, nous, on est en place. Tu les vois, là-bas ? Ils sont là. Ouais, on déchaperonne, Christophe. Allez, c'est parti. Doucement, hein. Allez. Qu'est-ce que tu fais ? Alors là, je l'appelle. Donc là, la vue de l'oiseau est incroyable. Normalement, elle lui permet sans problème de nous repérer. D'accord. Là, c'est parti. Voilà. Tu le vois ? Ouais, il est parti. Il te reconnaît, il reconnaît ton visage. Alors, le visage ne me rend pas du tout. Là, il reconnaît simplement le signal que je lui fais à cette distance. Voilà. D'accord. Ah, il est au-dessus, là-haut. Il faut celui à gauche, dans le ciel bleu. Donc là, ça arrive très vite, très, très vite. Une fusée. Allez. Hop là. Ah, c'est bien. Darchan, joli vol. Bravo, Christophe. Très beau lâcher. Darchan est en bas. Félicitations, merci. C'est vraiment un magnifique animal. C'est extraordinaire. Je suis tombé amoureux de ces animaux quand j'étais gamin et ça ne m'a jamais lâché. Ah bon ? Je suis fasciné. Je les vois tous les jours, mais tous les jours, j'ai le même plaisir à les voir. Hep, hep, hep. Le même plaisir à les voir, le même plaisir à travailler avec. Là, en fait, on fait une petite intervention assez originale. On fait voler les oiseaux à l'intérieur du restaurant, ce qui est toujours un petit peu compliqué parce que là, on est dans l'espace confiné, donc on n'a pas trop le droit à l'erreur. Alors là, c'est qui ? Présente-moi. Alors ça, c'est Souka. Souka, c'est une petite buse de Harris. C'est une buse américaine. Oui, elle est toute mignonne. Oui, elle est toute mignonne comme oiseau. Et puis, alors, elle, c'est une grosse travailleuse. Donc, voilà. Elle n'a qu'une envie, c'est d'y aller là. Mesdames et messieurs, bonjour. On vous interrompt quelques secondes. Vous le savez peut-être, tous les samedis, au restaurant de la Pointe de Nyon, vous pouvez avoir une rencontre un petit peu privilégiée avec les habitants de nos montagnes, les aigles, les faucons, les buses et les hiboux. Alors aujourd'hui, il s'agit d'une buse, donc l'oiseau peut-être le plus connu dans le monde. et vous allez voir que c'est toujours impressionnant de l'avoir volée. Le patron du restaurant est confiant. Oui, très, très, très. Allez, hop. L'oiseau que je vous présente est une femelle. Alors, vous ne pouvez pas le voir comme ça. C'est une des rares espèces animales où la femelle est plus grosse que le mâle. On vous souhaite à tous un bon appétit et on vous dit, je l'espère, à une prochaine fois. Merci à tous. La petite fille, là, elle n'a pas peur ? Non ? Elle est scotchée. Oui, ça lui a plu. Là où tu fais fort, effectivement, c'est l'intrusion du monde sauvage à l'intérieur d'un restaurant. C'est ce qui me plaît. C'est de les amener à des endroits où on ne les attend pas avec un public qui n'était pas venu pour ça mais qui, d'un seul coup, va avoir un autre regard sur l'oiseau. C'est ça qui me plaît. Comment il s'appelle, celui-là ? Alors, celui-là, il s'appelle Victor. D'accord. Normalement, l'oiseau va nous suivre pendant qu'on skie. C'est pas le bon endroit pour ouvrir les ailes, Victor. Qu'est-ce que tu me fais ? Alors, là, on démarre. Allez, Victor. On se calme, Victor. Ah, il se met face au vent. Ça va sécher un peu parce qu'il n'y a plus ce matin en bas dans la vallée et il est encore un peu mouillé. Il se prend pour un cormorant. Voilà, exactement. C'est ça, je peux m'attendre. Incroyable. Victor fait du ski. Victor, il intrigue les gens. Il intrigue les gens, ouais. C'est pas tous les jours qu'on skie avec un lac sur une piste. On y va, Victor. Allez. Alors, Victor. Qu'est-ce que tu fais, Victor ? Allez. Allez. Allez, on va, la Victor. Il est parti à toute vitesse, là. Il a la capacité d'accélération, là. À la fin, il était haut dans les sapins et à ce coup, il a plongé sur moi. J'ai même enlevé le bras parce que s'il m'attrape, le bras, il était à 150 km heure. Et lui, par contre, c'est génial. C'est sa vie d'oiseau. Température extérieure à moins 12 degrés. Itinéraire hors carte, échec de la localisation. Vous êtes bougé. Konichiwa. La fruitière des Perrières. Ça a râpé quelque chose, la vache avec des bouts d'oreilles. J'ai rendez-vous avec Mithy, qui est un fromager très connu dans la région, mais ce n'est pas un fromager comme les autres. Un petit indice. Ton prénom, alors, c'est Mithy ? Alors, je m'appelle Mithy Hissa, mais tout le monde m'appelle Mithy. Qu'est-ce que tu fais, là, Mithy ? Aujourd'hui, je produis du fromage qui s'appelle Sova Légé. Tu dis quoi, Sova Légé ? Sova Légé. Vous savez, la sauveur. Saveur ? Oui, Légé. Excuse-moi. Non, non, c'est... Parce que tu es japonais. Voilà, j'ai un peu d'accent. Tu as un peu d'accent japonais. Le décaillage, ça me permet de faire un peu de sport du matin. Et alors, le lait, c'est du lait de vache d'abondance ? La plupart, oui. Ce sont des races de montagne. Et puis, bien sûr, elles font de très, très bon lait. C'est important pour toi de respecter une tradition. C'est vrai que quand des voisins apprécient ma tombe, ça me fait énormément plaisir. Voilà, donc c'est la cave d'abonnage. Donc ça, c'est de l'abondance ? Oui, ça, c'est de l'abondance. Il y a le talon concave, il y a une marque rouge. Et il y a ta griffe à toi. Quand je travaille tout seul, je marque la date de fabrication en japonais. D'accord. Voilà. Il y a de la tente. Ceux-là, c'est ceux qui viennent d'arriver. Deux, trois jours. Voilà. Et puis là, ça fait à peu près 10, 15 jours. 10, 15 jours. Et par là, un mois. Et puis... Et les plus anciens, là ? Là, ici, il y a du fromage de mois d'octobre. Octobre. Oui, ils sont bien, bien finés. Qu'est-ce que tu recherches, en fait ? Tu recherches un peu une perfection ? Oui, en fait, on va dire ça comme ça. Par contre, je ne pense pas que la recette parfaite existe. Il y a toujours quelque chose à rechercher. Il y a toujours quelque chose à améliorer dans mes recettes. Est-ce que ça, ce n'est pas ta culture japonaise, un petit peu ? Peut-être que oui, mais je ne sais pas. Enfin, je peux dire que je suis comme ça, mais tous les Japonais ne sont pas comme ça. Oula, il en est où, le fromage ? Ouais, ça chauffe, hein ? Ouais, je n'ai pas envie de brûler les graines qu'il y ait. Toi, ça a commencé comment, le fromage ? J'avais pas mal d'images de paysages français. Je regarde tous les ans autour de France, depuis l'âge de 15 ans. C'est ça qui m'a donné beaucoup d'images. C'est le vélo qui t'a donné le fromage. C'est le vélo, c'est le vélo, c'est le teinté. Hum, ça sent les vaches. Ça commence, oui, ça sent vrai. Ça va, toi ? Alors voilà, pendant que les skieurs sont sur les pistes, qui en fait sont des alpages des vaches, eh bien, toutes les vaches de Morzine, elles sont planquées ici. Donc c'est d'ici que vient ton nez, en fait ? Oui, tout à fait. Donc je reçois une partie de cette ferme, et puis je transforme en bon fromage. Il neige du foin ici. Ça va. Merci les filles, pour le fromage. Derrière le tas de neige, il a l'air d'avoir une jolie église, qui est l'église du village des Gets. Ah oui, c'est chouette. Tournez à gauche. Morzine, altitude 1200 mètres. Les pingouins de Morzine sont dans la plus haute division française de hockey, la Ligue Magnus. Et alors, qu'est-ce qui se passe ce soir-là ? Ce soir, on a un gros match. On joue au Rouen. Rouen, c'est une équipe qui est dominante en France les dernières 10-15 ans. D'accord. Mais là, je ne comprends pas, parce que tes joueurs, ils sont en train de s'entraîner avec un ballon. Oui, c'est ça. Et ils vont jouer avec un ballon ? Non, non, non. Alors, si j'ai bien compris, ceux qui sont en jaune, c'est l'équipe de Rouen et l'équipe de Morzine, c'est ceux qui sont en marron. C'est un marron, ça. Tu fais quoi ? On prépare les poches de glace, donc ça, c'est en prévision d'un match rude ou difficile. C'est un marron, 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 c'est un marron. Non, 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 elle nous ferait du bien, celle-ci. Ça prend un peu la place du football dans d'autres villes ? Absolument. C'est quoi les valeurs par rapport au football ? Aucune comparaison. Ça demande un collectif rodé, une précision et en même temps, oui, beaucoup d'adresses et de vitesse. Il y a combien, là ? 3-0 pour Morzine. On ne sait pas souvent qu'on a vu ça contre Rouen, donc on est très contents. Ouais, 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 c'était pas joué, hein. Non, pas joué du tout. Bon, le match n'est pas encore fini, ça va très vite, hein. Morzine ! Morzine ! Bon, c'est un peu plus mou de ce côté-là, hein. Ça va ? J'ai dû, hein. Ça ne part pas très bien, hein. Non, mais c'est pour finir. C'est pour finir. Oh, là, je crois que c'est le club des mères des joueurs de Morzine. Oui, oui, c'est des dames de Morzine qui sont là tous les soirs. Oh là là, ça sent mauvais pour Rouen, là. 6-2. Il reste 6 minutes. Ouiiii ! Oui, quoi ? Allez, Rouen ! Ah bon, c'est vrai ? Ouais ! La cause est perdue, là, hein. Non pire ! Ça y est, Morzine a gagné 7-3. Alors, content ? Pas plus que content, ça fait longtemps qu'on n'a pas mis autant de buts à Rouen. Et c'est une belle fête, il n'y a rien à dire sur le match. Allez, Morzine ! Là, c'est bon, je pense qu'on peut aller fêter ça. Allez, bonne fête. Erreur de localisation. Fête demi-tour immédiatement. Les Brasses, altitude 1100 mètres, station de ski familiale, 3 télésièges et 9 téléskis. Bonjour. Bonjour. Vous faites quoi ? On se déguise en poussant. En poussant ? En chimie. Bon, heureusement que vous me le dites, hein. Et vous allez skier en poussant ? Ouais. Pour le derby des Brasses ? Voilà. Et d'être en poussant, vous allez plus vite ? On va tout défoncer, ouais. On va s'envoler. Et on va faire pioupiouner. Voilà. Ça y est, je suis mort. Qu'est-ce que fait ta firme, Aluflex, ici, au derby des Brasses ? On est partenaire du derby des Brasses. Et puis, on est venu faire un ski test. D'accord. Donc ça veut dire que les gens, ils peuvent venir tester les skis ? J'ai essayé un petit peu tout le matériel qu'on a. Y compris, j'ai vu des snows qui sont assez coquins, là. Oh là là, ça fait peur, là. Je croyais que c'était en ambiance sympa, familiale, et tout, et on se retrouve avec des zombies. Bien, hein ? Ouais. C'est le derby des Brasses. C'est le derby des Brasses. Allez, tu le ferais en mono. Ouais, ouais. Made in Yacht. Made in what ? Yacht. Yacht. Yacht Savoie. C'est déchiré les droits. Et la Oud Savoie, ouais, tu dis yacht. Ouais, c'est la yacht. C'est la yacht. C'est la yacht, pas. C'est déchiré nous. D'accord. Made in Yacht. Bolo, ton surf, là. Ouais, puis ça marche bien, en plus. C'est sympathique. C'est quoi l'avantage de la queue, comme ça ? C'est une derby pour la puff, même s'il n'y a pas de surf. Ça marche pour même. Pour la poudre. Ah, la puff. Ouais. Ah, c'est vraiment la station familiale, ici. Le derby des potes, le derby qui dépote. Ah, encore. Messieurs, dames, bonjour. Le derby des potes ? Il est derrière les potes. Vas-y, ma salope, tu m'as envoyé du gros. Toi, t'es organisateur, toi ? Ouais. Ça se voit, t'as deux toki-boki. Ouais. Ok, le derby des potes, le derby des potes. Et puis, surtout, ça montre toute l'ambiance. Si tu freines, tu paies la tienne. Eh ouais. La médaille ou l'hôpital ? La médaille ou l'hôpital. Drey, drey, drey. Aussi, tant que t'es pas mort, on voit plus fort. Ils skippent plus vite qu'ils ne réfléchissent. C'est leur débrise. Et c'est quoi un derby, en fait ? Alors, un derby, c'est une course où, en fait, tout le monde peut s'inscrire. Et on part, en fait, en haut d'une station. Et le truc, c'est quand même d'arriver le plus vite en bas. Mais c'est aussi de s'amuser. Donc, c'est pour ça qu'on accueille tout le monde. Voilà. Ça change des stations un peu frilles. Eh ben, allez, allez ! Putain, j'ai pas mis de l'hôpital, moi. Putain, j'ai pas mis de l'hôpital. Je crois qu'il a oublié de lancer le chrono. Il va se faire engueuler. Alors, j'ai fait une petite erreur de chrono, hein. Mais je vais essayer de rattraper le truc. Je crois que je suis mal. Vous êtes arrivés. Vous êtes arrivés à destination. Vous êtes à Servance, au bord du lac Léman. Oh, qu'est-ce que c'est que cet engin ? Eh ben, c'est un ULM. Un ULM pendulaire. Pendulaire, parce qu'il est suspendu. Exactement. Sur une aile de deltaplane. Voilà, c'est le principe de l'aile de deltaplane. Et ça, c'est un moteur de tourneuse à gazon, en fait. C'est ta tourneuse à gazon que tu as récupéré, en fait. Voilà, exactement. C'est la réputation qui existe là-dessus. La seule chose, c'est que maintenant, c'est des moteurs injection ultra sophistiqués. Des appareils comme ça, ça vaut quand même 50 000 euros. Je fais ça depuis l'âge de 14 ans. Et donc, voilà. Donc, tu n'as pas trop de soucis à te faire. Et puis, tu as une belle combinaison. Ça inspire confiance. Oh, un nid de pendulaire. Bon, alors, je suis curieux de voir comment ça vole, ça. Eh ben, tu vas voir. T'es sûr que ça vole, hein. Là, on est au vertical. On arrive verticale, Champs-sur-Léman. Et en fait, Genève est au bout du lac. On dirait la mer, là, dis donc, hein. Ouais, on dirait la mer. Il faut savoir que le lac Léman, c'est le plus grand lac d'Europe. En fait, c'était les glaciers qu'ont fondu et qu'ont créé le lac Léman. Et alors, attends, dis-moi, la frontière, elle passe où, alors ? La frontière géographique, elle est au milieu du lac. Il y a la moitié du lac qui est en France et la moitié du lac qui est en Suisse. Il y a des douaniers sous l'eau ? Voilà, il y a des douaniers sous l'eau. Là, qu'est-ce que tu ressens, là ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier sur le pendulaire ? Alors, ce qui est extraordinaire avec le pendulaire, c'est cette sensation d'être dans la masse d'air. Donc, on sent tout ce qui se passe. Là, l'appareil, par exemple, il y a une petite turbulence. Il va partir un peu à gauche. Donc, on le sent. On sent l'air qu'on a sur le visage, sur la peau. Là, autour, c'est libre. Il y a beaucoup de gens qui sautent depuis l'ULM en parachute. Ah oui, c'est-à-dire que par rapport à l'ULM traditionnel, tu es plus proche de l'oiseau, tu sens plus le vent. Voilà, voilà, tu sens plus le vent, tu sens plus ce qui se passe, voilà. Moi, je sais que s'ils ne veulent pas tous les jours, bon, je me dis, tiens, aujourd'hui, il m'a manqué un peu quelque chose. C'est un mauvais jour, c'est un mauvais jour. Oui, c'est un mauvais jour, oui. Et là, on voit, ça y est, alors là, c'est sympa. On a bien fait de venir jusqu'ici, parce que là, on voit le Mont Blanc, voilà. C'est un peu nuageux, mais on voit toute la chaîne du Mont Blanc avec les différents glaciers. On arrive au-dessus de Tonon-les-Bains. On a juste fait le château de Ripaille et on rentre. D'accord. On veut faire Ripaille. Oui. L'expression faire Ripaille, ça vient de là ? Ah, je ne sais pas. Je devrais le savoir et voilà, donc je me renseignerai. Tu n'es pas vexé ? Non, non, alors moi, je suis un vexable. Je ne voudrais pas vexer un Savoyard ? Un haut Savoyard, déjà, si tu ne dis pas haut Savoyard. Voilà, je l'attendais, celle-là. Alors, c'est quoi la différence ? C'est comme la couture et la haute couture. Oh là là, c'est vachement les Savoyards, ça. Donc, toi, tu es haut Savoyard. Moi, je suis haut Savoyard, comme la haute couture. Le château de Ripaille a appartenu au duc de Savoie. C'était le lieu de Mémorables Festins, d'où cette formulation explicite passait dans le langage courant. Mes capteurs me signalent la présence probable de verglas. L'accessoire indispensable en montagne, les chaînes sur les pneus, surtout quand on a des pneus lisses. La vallée de Bonneville, aux portes de la haute montagne, avec derrière la chaîne du Mont-Blanc. Tournez à gauche. Recalcule de l'itinéraire. Chamonix, au pied du Mont-Blanc, le troisième site naturel le plus visité au monde. Parc de loisirs, Chamonix. Un parc à thème autour de la montagne. Ou la montagne comme parc à thème. À Chamonix, entre les vieux chalets, on a toujours une vue sur le Mont-Blanc. Et cette impression que le glacier va nous dégringoler dessus. C'est quoi l'idée, là ? C'est d'aller faire des photos de montagne, c'est ça ? De faire des photos de montagne et de ski dans un endroit qui soit vierge. Parce que tu es un peu photographe de montagne. Oui, c'est mon métier depuis 30 ans. D'accord. Et toutes les photos qu'on voit là autour de nous, par exemple, là on est dans ta galerie, c'est tes images. Oui. Le début du jeu, si j'ai bien compris, c'est de trouver de la mèche vierge. Oui, exactement. Tu vas monter et puis trouver là où personne n'est allé encore. Ça sonne bien, ça. Ça, c'est beau, ça. Moi, je préfère une ambiance un peu serrée sur un plan où tu as quand même une densité de montagne derrière que l'aiguille du midi où, pareil, d'abord, ça a été beaucoup fait. C'est quoi tes critères pour choisir ? D'abord, c'est coup de cœur. C'est de donner une dimension à la montagne. Je ne suis pas dans une notion hédoniste où c'est le skieur qui est le maître de l'action. Les skieurs comme les alpinistes sont un élément, une échelle à l'image de la montagne. C'est juste un étalon, une échelle. Exactement. Ça va, monsieur ? Appelez-moi maître, étalon, justement. Ou maître échelle. Alors, étalon, ça lui plaît beaucoup. Étalon, ça me plaît. Échelle moins, je sens. Ça me plaît. Échelle, ça me plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Étoile des Neiges Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501